Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Dans cette vidéo, on vous propose un exercice pour vous entraîner à calculer des probabilités. Alors comme d'habitude, dans un premier temps, je vous laisse faire pause. Lisez bien l'exercice, essayez de répondre aux questions et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Allez, on passe à la correction. Donc première question, on vous demande combien y a-t-il d'assemblage possible. Thomas va composer une montre au hasard et donc on vous a dit qu'il a deux cadrans, un rouge, un jaune, je les ai dessinés ici, et quatre bracelets, un rouge, un jaune, un vert et un noir. Et bien pour composer une montre, il va prendre par exemple le cadran rouge et il peut l'associer avec le bracelet rouge. Mais ce cadran rouge, il peut aussi l'assembler avec le bracelet jaune ou avec le bracelet vert ou avec le bracelet noir. Donc pour le cadran rouge déjà, il y a quatre montres possibles et il va se passer la même chose avec le cadran jaune. Le cadran jaune, il peut être associé au bracelet rouge, au bracelet jaune, au bracelet vert, au bracelet noir. Donc il y a aussi quatre possibilités. Et bien donc en tout, ça nous fait quatre et quatre, ça fait huit montres possibles. Donc j'ai noté pour la question 1, huit assemblages sont possibles, quatre montres avec le cadran rouge et quatre également avec le cadran jaune. Question 2 maintenant, déterminer la probabilité d'obtenir une montre toute rouge. Alors là, il faut dire deux choses. Premièrement, si on veut une montre toute rouge, et bien parmi les huit assemblages possibles, il n'y en a qu'un qui fonctionne. Il faut faire une montre avec le cadran rouge et avec le bracelet rouge. Donc sur les huit assemblages, il y a un seul assemblage qui convient. Et la deuxième chose qu'il faut absolument dire, c'est que ces huit assemblages, ils sont équiprobables. Qu'est-ce que ça signifie ? Et bien quand Thomas va composer sa montre au hasard, il y a autant de chances qu'il prenne le cadran rouge que le cadran jaune. Et idem pour les bracelets. Il n'y a pas un bracelet qui a plus de chances d'être choisi au hasard qu'un autre. Ça veut dire que mes huit assemblages, ici, qui sont possibles, ils ont autant de chances d'être composés les uns que les autres. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont équiprobables. Équip même, probable, probabilité. Donc j'écris les huit assemblages sont équiprobables. Un seul assemblage va donner ma montre rouge. Donc j'ai une chance sur huit d'obtenir une montre rouge. Donc la probabilité d'obtenir une montre toute rouge, c'est donc un sur huit, un huitième. Donc ici, une petite remarque. On vous demande de déterminer la probabilité. Une probabilité en mathématiques, c'est un nombre. Donc ici, n'écrivez pas une chance sur huit. Écrivez vraiment le nombre un huitième. Allez, on passe à la question 3A. Il s'agit de déterminer la probabilité que le bracelet et le cadran soient de la même couleur. Alors d'une manière générale, quand on vous demande la probabilité d'un événement, ici notre événement c'est le bracelet et le cadran sont de la même couleur, et bien on va faire la somme, on va additionner les probabilités des issues qui réalisent cet événement. Donc là par exemple, le bracelet et le cadran sont de la même couleur. Et bien, première possibilité, j'associe le cadran rouge avec le bracelet rouge. Et deuxième possibilité, j'associe le cadran jaune avec le bracelet jaune. J'ai donc deux issues seulement qui réalisent mon événement. Le bracelet et le cadran sont de la même couleur. Et on a vu à la question précédente que la proba d'obtenir une montre toute rouge, c'est 1 huitième. 1 sur 8, c'est la même chose pour avoir une montre toute jaune. Donc maintenant, pour avoir la probabilité de mon événement, le bracelet et le cadran sont de la même couleur, et bien je vais cumuler ces deux probabilités. 1 sur 8 pour la première issue, 1 sur 8 pour la deuxième issue, c'est la même chose. Et donc on va additionner ces deux probabilités, et ça va donc nous donner 2 sur 8. En fait, tout simplement, on a une chance sur 8 d'obtenir la montre toute rouge, une chance sur 8 d'obtenir la montre toute jaune. Donc en tout, ça nous fait 2 chances sur 8 d'avoir le bracelet et le cadran de la même couleur. Donc j'ai noté, deux assemblages réalisent cet événement. Donc la probabilité, c'est 2 sur 8. Alors notez ici que 2 sur 8, vous pouvez simplifier cette fraction. Vous pouvez diviser par 2 en haut et en bas. Ça donne donc la même chose que 1 quart. Donc 1 quart, c'est bien comme résultat. Vous pouvez tout à fait également donner l'écriture décimale. 1 divisé par 4, je vous rappelle que ça fait 0,25. 1 demi 0,5 et donc 1 quart, c'est la moitié 0,25. Et vous pouvez également donner le résultat sous forme de pourcentage. 1 quart, une fois sur 4, ça correspond à 25%. 25% que vous retrouvez si vous passez de 0,25 à 25%. Je vous rappelle que pour transformer un nombre en écriture décimale en pourcentage, pour trouver le 25 ici, vous avez juste à multiplier par 100, c'est-à-dire à décaler votre virgule ici de 2 rangs vers la droite. Donc la réponse de 8e ou 1 quart ou 0,25 ou 25%. Tout ça, c'est tout à fait correct. Allez, on passe maintenant à la dernière question. Il s'agit d'en déduire la probabilité que le bracelet et le cadran soient de couleurs différentes. Alors on va appliquer deux méthodes un peu différentes. Première méthode, on fait comme à la question précédente. On cherche combien d'assemblages, combien d'issues réalisent notre événement. Et c'est assez rapide de compter. En tout, il y a 8 assemblages. Il y en a 2 où le bracelet et le cadran sont de même couleur. Donc les 6 autres sont de couleurs différentes. Donc je peux écrire 6 assemblages réalisent cet événement. Le bracelet et le cadran vont être de couleurs différentes. Donc la probabilité, elle s'obtient en faisant la somme des probas des issues. Ici, chaque assemblage a une proba de 1 huitième. Donc notre probabilité ici, c'est 6 fois 1 huitième. Donc 6 huitième. Alors une autre manière de procéder, c'était de remarquer que ces deux événements, ce sont des événements contraires. Des événements contraires en probabilité, ce sont des événements pour lesquels l'un se réalise quand l'autre ne se réalise pas. Donc regardez, votre bracelet et votre cadran, soit ils sont de la même couleur, soit ils ne sont pas de la même couleur. Forcément, vous êtes dans l'un des cas de figure et vous ne pouvez pas être dans les deux cas de figure en même temps. Ils sont contraires. Et un résultat très important en probabilité, c'est que la proba d'un événement que j'appelle A plus la proba de son événement contraire qu'on note A avec une barre, eh bien ça fait toujours 1. Donc dès que vous connaissez la probabilité d'un événement, c'est très facile de trouver la proba de son événement contraire. Il suffit d'aller chercher le complément A1. Alors à la question 3A, on avait trouvé comme proba de huitième et on a vu qu'il y avait d'autres façons d'exprimer cette probabilité. Eh bien pour trouver la proba à la question 3B, comme mes événements sont contraires, il suffit d'aller chercher le complément A1. Alors quelle que soit la forme de la probabilité que vous allez prendre, si vous regardez 0,25, eh bien le complément A1 de 0,25, c'est 0,75. 0,25 plus 0,75, ça fait bien 1. Mais on aurait pu tout aussi bien réfléchir avec les fractions. Si vous savez que la proba d'un événement, c'est un quart, eh bien la proba de son événement contraire, c'est le complément A1. Et donc 1 quart plus combien donne 1 ? Alors il faut voir que 1, c'est comme 4 quarts. Donc ici, je vais mettre 3 quarts. 1 quart plus 3 quarts, ça fait 4 quarts. Et 4 quarts, ça fait bien 1. Donc ici, c'est 3 quarts. Tout ça, évidemment, c'est la même chose. Le complément A1 de 25%, eh bien je vais aller chercher le complément A1. C'est quoi ? C'est 100%. Donc c'est 75%. Donc pensez bien à cette technique en probabilité. Quand vous avez la proba d'un événement, c'est très facile d'aller trouver. La proba de l'événement contraire, il faut trouver le complément A1. Et d'une manière générale, pour trouver le complément A1, eh bien vous allez faire 1 moins la proba de l'événement. Donc regardez ici, la proba de l'événement, c'était 0,25. Si je fais 1 moins 0,25, je vais bien retomber sur 0,75. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.